bonjour à tous et à toutes alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo mes coloriages terminés ça fait super super longtemps que je n'en ai pas fait et là vu que j'ai repris un petit peu le coloriage là j'ai bien repris mais ça fait pas très longtemps mais je voulais quand même vous montrer mes derniers coloriages réalisés donc on commence tout de suite donc le premier que j'ai fait c'est dans ce livre je recule de Annaline c'est A Wimsey Girl's Christmas et c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup beaucoup et du coup j'ai fait ce coloriage là donc c'est un coloriage que j'ai fait entièrement au feutre à alcool donc tweed marqueur pour marqueur voilà et en fait je vous avais filmé pour vous montrer un peu comment je faisais les dégradés sauf que ma vidéo c'est une catastrophe j'ai vraiment du mal à tourner des speed coloring donc vu qu'on m'a beaucoup demandé cette vidéo d'utilisation des feutres à alcool je vais vous la retourner mais dans un marque page pour que ça soit beaucoup beaucoup mieux fait voilà donc la neige j'en suis vraiment pas très satisfaite franchement c'était vraiment le coloriage de la reprise je trouve pas très joli je trouve voilà j'aime pas trop j'ai essayé de mettre un petit peu de paillettes je pense que oui ça se voit quand même pas mal et voilà donc petit coloriage tout simple franchement pas ma plus belle réussite mais voilà c'est il est pas moche hein mais c'était pas le plus beau coloriage que j'ai fait après ça c'est un livre que j'aime beaucoup et que franchement si jamais vous aimez bien colorer des choses sur l'hiver sur noël je vous recommande ensuite j'ai fait un coloriage dans ce livre là ce livre là c'est un livre que j'adore c'est le simpunc design de creative haven il a été fait par il me semble que c'est noblé voilà parce que chez creative haven il y a deux illustrateurs que moi j'aime beaucoup pas de mise au point aujourd'hui il est pas déterminé mon appareil photo donc j'adore noblé et j'adore sarnat je trouve que les deux coloris super super bien mais voilà et je pense que je vous ferai une petite vidéo sur ma collection creative haven parce que j'entends beaucoup de choses dessus et moi je trouve que ce sont vraiment des jolis livres et par contre le papier franchement j'ai jamais eu de problème j'ai déjà utilisé de l'aquarelle des feutres à l'alcool des feutres normaux des crayons et j'ai jamais jamais eu de soucis donc franchement voilà donc j'ai fait celui-ci que j'aime vraiment beaucoup donc moi j'adore tout ce qui est simpunc etc c'est pour ça que j'avais craqué sur ce livre et je trouve mon coloriage très joli donc j'ai utilisé beaucoup de matériels différents j'ai fait les personnages le fond et les immeubles avec les sergeants art suprême après j'ai utilisé les là où c'est bleu je sais pas si vous voyez il y a des reflets violets parce que ce sont les hybrides j'ai utilisé du pentel doré pour les arabesques du posca noir pour le contour du gelatos métallisé pour mes nuages et de l'aquarelle scintillante pour les petits les petites mongoles fières la lune c'est aussi du gelatos métallisé et j'ai mis des petits points de skittles sur la femme donc voilà je pense pareil vous le voyez ça sentit pas mal et voilà c'est un coloriage que j'aime beaucoup j'ai adoré utiliser les sergeants art c'était mon premier coloriage avec eux et je sais pas si vous pouvez voir mais la peau j'ai fait une petite peau pour tester mais j'aime beaucoup le rendu j'aime beaucoup le rendu sur les habits donc voilà je pense que je vais continuer à les tester et peut-être qu'on sert un coloriage avec voilà pareil un marque page ça sera plus facile pour moi donc voilà j'espère qu'il vous plaît si là je ne l'ai pas encore posté il me semble ou alors enfin j'ai prévu de le poster aujourd'hui donc peut-être qu'il sera déjà en ligne avant cette vidéo voilà ensuite j'ai fait un coloriage dans le fanciful fantasies de julia spiry ce livre j'ai un coup de coeur j'ai un coup de coeur pour cette illustratrice et les deux autres livres je peux vous dire qu'ils vont rejoindre ma collection très rapidement parce que je vais les demander c'est sûr donc c'est un livre vraiment très joli très doux alors c'est du grayscale mais c'est du grayscale très très doux donc je ne savais pas avant de l'acheter je pense que si j'avais su je l'aurais pas acheté et j'aurais peut-être regretté parce qu'au final c'est pas un grayscale très important vous voyez les nuances sont pas très très foncées mais par contre après avoir coloré dans ce livre je suis sûre et certaine que je n'aime pas le grayscale et voilà le coloriage que j'ai fait donc celui-ci je l'ai fait au prismacolor tous les deux personnages et le tronc voilà j'ai rajouté des touches de posca un petit peu de stylo gel et franchement je le trouve trop trop beau j'adore c'est un de mes coloriages préférés que j'ai réalisé en 2019 du coup et pour le fond j'ai utilisé du néocolor 2 donc j'ai fait un dégradé sur trois bleus j'avais mis un peu de blanc autour des personnages aussi mais j'ai pas réussi à très très bien le fondre donc j'ai préféré un peu l'estomper et par dessus j'ai rajouté donc cette colle à paillettes que je vous avais présenté dans mon haul et je pense que vous pouvez voir que ça fait vraiment un reflet un peu holographique enfin j'aime vraiment vraiment beaucoup cette colle à paillettes et il y a quelqu'un qui m'avait demandé un tuto mais franchement vous avez juste à la rajouter par dessus ce que vous avez déjà fait en fait donc voilà j'aime beaucoup le combo je trouve que ça fait beaucoup ressortir nos deux personnages et donc j'en suis super contente ensuite j'ai réalisé un coloriage pour mon premier Tania Bond dans Inklings 3 satisfatrice pareil j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait j'adorerais avoir ses quatre livres donc voilà on verra si on veut se réaliser et du coup le coloriage que j'ai réalisé c'est celui-ci pareil j'aime beaucoup il m'a pris beaucoup de temps je vous avais partagé sa progression dans mes vlogs et donc voilà du coup j'ai réalisé mes personnages au Prismacolor le fond à l'aquarelle sonné ensuite là en bronze c'est de la peinture à paillettes le Isink j'ai mis du Stickles ici le bleu c'est également du Stickles j'ai repassé les ailes avec du Posca blanc j'ai mis du Stickles ici aussi et par dessus j'ai mis un peu d'aquarelle nacrée par dessus mon fond en fait donc voilà je vous le rapproche un peu pour que vous puissiez mieux voir et ouais j'aime beaucoup beaucoup le rendu de ce coloriage aussi voilà voilà donc j'ai fait que entre guillemets quatre coloriages dernièrement mais sur les quatre il y en a trois qui m'ont pris vraiment beaucoup beaucoup de temps parce que maintenant comme vous le savez enfin je pense qu'on est un peu tous dans ce cas là on privilégie beaucoup la qualité à la quantité je préfère prendre mon temps faire un coloriage dont je vais être vraiment trop trop contente du rendu plutôt que d'en faire cinq qui ne me plaisent pas et quand je veux aller vite et bien je fais des mystères et je vais vous montrer ça parce que j'en ai fait pas mal du coup des mystères alors dans les mystères en ce moment je suis à fond et dans le grand classique tome 4 et dans le Pixar donc dans les grands classiques tome 4 j'en ai fait beaucoup donc j'ai fait Pacha de Cusco que j'aime bien le rendu de Pacha j'ai fait lui alors je sais plus comment il s'appelle je sais que c'est dans Coco et que c'est en gros le compagnon de de la tante de Miguel enfin de la grand-mère mais Mama Imelda mais du coup je me rappelle plus le nom ensuite j'ai fait Madame Mime que j'adore aussi je trouve que le rendu est trop joli voilà j'ai fait Javotte et Anastasie alors elles sont trop rigolotes donc j'aime beaucoup le rendu aussi j'ai fait Sultans voilà je trouve très beau franchement ce livre là le tome 4 il est magnifique de toute façon les 4 premiers tomes sont vraiment vraiment très beaux à la base mon tome préféré c'est le 2 mais celui-ci franchement il est en train de rattraper mon amour pour le 2 ensuite j'ai fait celui-là et en fait j'avais un peu galéré à trouver les couleurs et je trouve que la couleur de peau d'aurore elle est vachement rose dans le dans le nuancier et du coup j'avais commencé au rose mais vu que je me suis rendu compte que c'était la peau j'ai dit non 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 ça va pas le faire donc c'est pour ça qu'il y a une petite démarcation entre sa peau et et l'autre côté de sa peau mais voilà c'est pas mon préféré du coup parce que j'ai vraiment galéré à trouver les couleurs mais voilà il est joli aussi façonnant ce livre ils sont tous très beaux ensuite j'ai fait Lilo et Stitch alors Lilo et Stitch il a été plutôt rapide à faire les couleurs vont pas être trop difficile à trouver par contre je trouve ça vraiment ignoble je sais pas j'ai jamais vu le dessin d'un alors peut-être qu'elle a vraiment ça mais j'ai pas compris franchement j'étais un peu un peu beaucoup déçue quoi mais bon c'est pas grave ensuite j'ai colorié Ariel voilà j'adore en plus ce passage avec la chanson quand il sent sur la rivière c'est ma scène préférée dans la petite sirène voilà Ariel j'en suis plutôt contente et je trouve ça pas mal que les cheveux soient pas rouge rouge donc voilà j'ai bien aimé le faire celui-ci et le dernier que j'ai fait que j'ai terminé ce matin c'est lui des indestructibles ne me demandez pas son présent je sais qu'il est dans les indestructibles mais je ne sais pas qui c'est donc voilà alors au début franchement quand j'ai commencé à mettre du bleu sur son visage je me suis dit j'étais pas convaincue et au final je trouve le rendu trop canon j'adore ce que ça rend donc voilà super contente du coup j'en suis à 15 sur 50 donc franchement je pense que c'est largement faisable d'en faire 50 d'ici la fin de l'année voilà comme je vous ai dit dans mon vlog je me sors les couleurs le soir pour pouvoir quand j'en ai du travail en faire un ou deux assez rapidement et pour l'instant ça marche bien donc je vais continuer et on verra voilà mon objectif d'ici la fin du mois du janvier c'est d'en être avant donc voilà j'en ai encore 5 à faire pour être satisfaite ce mois-ci de toute façon vous verrez évidemment pour avancer et dans les vlogs et dans et dans les colorages et dans les Pixar par contre je n'en ai fait qu'un pour l'instant parce que vous allez voir j'ai fait une bêtise comme d'hab ah non Zorg aussi je ne vous l'avais pas montré j'avais fini Zorg j'adore en plus c'est trop beau donc voilà j'avais fait Zorg et hier j'ai fait Rex non pardon le week-end dernier j'ai fait Rex et en fait après je me suis choisi les couleurs pour faire celui de derrière donc je m'étais choisi les couleurs et vu que je suis super douée j'ai mis plein d'eau sur ma page donc voilà alors vu que c'est beaucoup de bleu j'espère que ça ne se verra plus le vert après mais j'ai un peu peur en plus je vois plein de dents ah ça doit être le requin de Nemo en plus c'est Nemo j'espère qu'il ne sera pas gâché donc voilà pour tous mes coloriages des dernières semaines donc là je ne me fais plus de pack ou de trucs comme ça parce que pour l'instant j'aimerais vraiment essayer de retrouver le plaisir juste de colorier et quand j'aurai retrouvé un peu mon rythme je pense que je reprendrai les packs les objectifs etc parce que c'est vrai que j'aime bien voilà donc moi je vous fais de gros bisous ah et aussi je voulais vous dire que je pense que toutes les vidéos seront maintenant les mercredis je ne suis pas encore sûre on va voir si ça me va bien mais c'est vrai que je préfère publier le mercredi le week-end je n'ai pas forcément le temps donc voilà du coup je vous fais de très gros bisous je vous dis à la semaine prochaine et en attendant prenez soin de vous au revoir